Hey coucou, aujourd'hui je voudrais te parler d'un nouveau livre que j'ai lu, que j'ai aimé sans trop aimer C'est pour sans trop aimer n'importe quoi, que j'ai aimé sans trop aimer Ce livre s'appelle Je me suis tué, il a été écrit par un homme qui s'appelle Mathieu Ménère Je sais pas, je te remettrai et jusqu'à aujourd'hui je suis encore mitigée sur le livre et je vais te dire pourquoi En règle générale, quand un homme essaie de se mettre à la place d'une femme dans les livres Je suis jamais hyper à l'aise, parce que je me pose toujours cette question de comment un homme peut parler de l'expérience d'être femme L'expérience très particulière d'être femme, être femme ça implique plein de choses et c'est très difficile à comprendre quand on n'a pas expérimenté dans sa chair, du coup il faudrait une empathie exceptionnelle de la part d'un homme pour pouvoir être capable de le retranscrire, de le ressentir, de l'imaginer et je ne suis pas sûre que ce soit possible Donc voilà, je partais un petit peu dans ce livre avec ce préjugé Maintenant de quoi ça parle ? La question de départ elle est intéressante Attends faut que je le montre, je vais te chercher dans une tabella Le livre il parle de Claire, une femme qui a une vie totalement banale, un mari, un travail, tout ça tout ça Un jour elle est à une soirée avec son mari et ses amis, elle rentre à la maison et en fait elle décide de rentrer en vélo Pas avec son mari, de rentrer plus tôt machin Et sur le chemin elle se fait agresser, elle se fait violer et elle n'en parle à personne Elle revient dans sa vie comme si de rien n'était Et au début du livre on la trouve en fait enfermée, je me souviens plus si c'est en prison ou dans son jugement Et on la voit comme un monstre Et la proposition de départ c'est qu'elle n'est pas la victime mais elle est la coupable Et donc c'est très intriguant de comprendre comment cette femme violée est passée de victime à un coupable horrible que toute la société pointe du doigt C'est un livre qui est dur et je pense que c'est un livre qui réveille beaucoup de peur, notamment quand tu es une femme Et pendant tout le livre c'est ultra troublant parce qu'en fait on est complètement dans la tête de Claire Elle est physiquement en prison, on sait qu'elle est en prison, on sait que c'est un monstre Mais on sait pas pourquoi J'ai trouvé que c'était un livre qui était particulièrement froid, violent Et justement je me suis posé la question si c'était pas parce que justement c'est un homme qui l'a écrit et qui parle d'une femme J'imagine bien que c'est la proposition, j'imagine bien que c'est exprès Mais c'est pas évident à lire Et je ne sais pas si cette froideur c'est le résultat du fantasme de comment l'écrivain imagine ce qu'une femme pourrait ressentir dans cette situation qui est particulière Tu verras le livre et qui est grave, tu verras le livre Ou si c'est ce qui se passerait réellement dans la tête d'une femme qui a vécu ça L'autre livre sur le sujet que j'avais lu qui était quasiment la même histoire mais écrit par une femme Je trouvais qu'il était plus nuancé et qu'il y avait plus d'émotions Mais en même temps c'est très difficile parce que ça peut être la proposition aussi Et ça l'est très certainement de l'auteur d'avoir ce récit froid pour coller à ce qu'il veut nous faire passer Ce livre c'est un livre qui parle de désespoir, qui parle du désespoir d'une femme qu'on va suivre, qu'on va comprendre C'est un livre qui parle de traumatisme, finalement c'est un livre qui parle d'un drame humain énorme, d'une vie détruite Et en réalité de plusieurs vies détruites Je pense que ce livre il peut être très difficile à lire si on a vécu soi-même des violences sexuelles C'est pas mon cas Je sais que même dans mon cas, en n'ayant pas vécu ça, j'ai ressenti dans ma chair le désespoir, la douleur C'était complexe Donc je me dis que pour une femme qui a vécu des choses ça peut l'être encore plus Du coup je me pose sincèrement la question Les bus que tu vois passer là c'est les bus scolaires, on est le midi et en fait c'est l'heure où les enfants ils rentrent pour manger Du coup je me pose la question de si une femme qui a vécu ça, elle va reconnaître des émotions, des choses qu'elle aurait pu vivre à travers ce livre justement Parce qu'il a été écrit par un homme qui imagine ce que c'est une femme Après si ça se trouve il a parlé avec des femmes et machin certainement Mais quand même Pour penser à distance de sécurité, vraiment je peux toucher les bus qui me frôlent Regarde Du coup la lecture de ce livre pour moi a été quand même difficile, je regrette pas de l'avoir lu, c'était très intéressant Je pense que j'ai préféré le livre écrit par une femme Je sais pas si je conseille de le lire ou pas C'est toujours bien de lire un livre dans tous les cas, c'est toujours bien de se faire son propre avis Je sais pas si on a vécu des violences sexuelles, un viol Je sais pas si c'est nécessaire de le lire et si ça va pas être difficile Et si ça vaut la peine, je ne sais pas trop Quel est le but, quelle est l'idée, quelle est l'intention, je sais pas Du coup voilà Je te fais des bisous, je te dis à bientôt pour un nouveau livre Hey la famille est là Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour un nouveau livre A bientôt à Rosumia Et je dirai des livres un peu plus joyeux, ok ? A bientôt ! A bientôt !